Toute la France a capté que j'avais avorté quand j'avais 16 ans. Si c'est pas le cas, je vous l'apprends, voilà. Si Squeezie faisait un tweet, genre Mélenchon 2022, boum, je fais un partenariat alors que j'ai un contenu de gauche, ça va m'attraper ma liste ensuite pour me dire « Ah, mais je croyais que t'étais anticapitaliste, vis de cailloux et d'eau fraîche, par pitié. » Coucou tout le monde, c'est Alena Aka Emo Kage sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais faire un chitchat make-up avec Mademoiselle. Alors là, on va commencer par les sourcils. C'est un peu ma signature d'avoir les sourcils relevé comme ça. Alors, mon pseudo, de base, c'était un peu juste une inside joke de moi et moi-même. Après, j'ai percé sur les réseaux, donc du coup, j'ai gardé mon pseudo un peu ridicule, mais c'est pas grave. Okage, c'est le chef du village ninja dans Naruto. Et Emo, parce que j'aime bien la musique Emo, je sais, on dirait pas comme ça, parce que fleur et paillettes et étoiles niveau apparence. Et sinon, dans la vie, écoutez, je suis étudiante, en droit et en philo, et je fais du contenu sur Internet. J'essaye d'allier un peu tous les différents pans de ma personnalité et de ce que j'aime montrer sur Internet. Donc à la fois, je parle, mais aussi je fais du make-up, que ce soit des petits tutos, des petits « get ready with me », ou alors je fais mon make-up et en même temps, je vais parler d'un sujet un peu plus politique. C'est vrai que j'aime bien le make-up qui est un peu plus édito. Quand j'étais au lycée et tout, j'aimais trop les make-up, genre typiques Instagram, cut, crisse, paillettes, fossiles, nan, nan. Il y a des maquilleuses professionnelles que j'aime trop. Après, je sais pas si c'est à vous dire quelque chose, mais Anna Takashi, Pat Nagrat, bref, voilà. Tout début de 2020, quand j'ai commencé à poster des réactions et des trucs comme ça, je me faisais mes bullies, mes trucs de ouf. Genre là, je me fais toujours cyberharceler, j'ai toujours des vagues, etc. Mais là, c'était pas possible, quoi. Il y avait des personnes pour me défendre, ou quoi. C'était juste genre, elle nous casse les couilles, c'est pas. On m'envoyait des messages aussi pour me remercier, pour me féliciter, etc. Et c'était super valorisant. Mais d'un autre côté, cette visibilité, elle était grave nocive pour moi, qui, comme j'étais toujours chez moi, en fait, à cause des cours en ligne, je vivais dans une boucle perpétuelle de répéter un peu la même journée, cours TikTok, cours TikTok, cyberharcèlement TikTok. Ouais, là, je fais... Ouh, c'est mon truc qui s'accroche, non ? Je commence toujours par les sourcils, parce que j'utilise une genre de cire et c'est un peu collant. Du coup, j'ai pas ensuite envie que ça aille partout dans le concealer et tout ça. Il y a des moments où j'ai considéré arrêter ou juste me la fermer un peu, quoi. J'ai ralenti sur le contenu politisé, etc. parce que juste, c'était trop pour moi et que les gens étaient tellement virulents avec moi sur Internet. Pas seulement, ah, tais-toi, ah, ah, va me faire un sandwich. C'était des trucs par rapport au viol, c'était des adultes qui avaient une vie de famille, qui suivaient Zemmour, Valeurs Actuelles et Marine Le Pen. Est-ce qu'un jour, je vais pas sortir dans la rue, il y a quelqu'un qui va me choper par le col pour me mettre une tarte, quoi ? Enfin, parce que ça me faisait vraiment peur. Et il y avait une période où, quand je sortais de chez moi, je m'étais... Ça fait grave cliché, en mode, je me prends pour Britney Spears et tout, mais pour de vrai, genre, je baissais la tête. Quand je pouvais mettre mes lunettes que je mets pas trop sur les réseaux sociaux et tout, je le faisais. Tu vas avoir, genre, des influenceurs lambda qui vont influencer. Et ensuite, tu vas avoir des influx informations, genre, tu vois, type Hugo Décrypt, etc. ou des gens qui vont être très engagés, mais qui vont pas montrer leur personnalité à côté, qui vont juste être politiques. C'est assez aliénant parce que, du coup, d'un côté, les gens vont te voir comme une personne parce qu'ils savent que t'as une personnalité en dehors de tes opinions politiques. Mais d'un autre côté, ils vont voir tellement peu de ta personne qu'ils vont dire qu'ils se formaient une opinion sur toi. Et si tu vas pas être, genre, bien dans les lignes, que, je sais pas, voilà, moi, si je fais un partenariat alors que j'ai un contenu de gauche, ça va m'attraper ma liste ensuite pour me dire « Ah, mais je croyais que t'étais anticapitaliste, vie de cailloux et d'eau fraîche, par pitié. » Moi, j'ai des copines, des copains, plus de copines que de copains, qui font du contenu sur Internet et qui ont, par exemple, juste dit en mode « Ouais, aujourd'hui, on va voter pour la NUPS aux législatives. » Ils se sont pris des DM en mode « Ouais, non, mais je pensais que t'étais pas comme ça. » Donc, en soi, je comprends les influenceurs qui vont pas forcément en parler. Après, est-ce que je trouve que c'est bien est-ce que je pense qu'il y a un devoir quand même de prendre position sur certaines choses ? Oui, absolument. Enfin, là, pour les élections, j'étais vraiment... Moi, personnellement, j'étais paniquée. J'étais vraiment pas bien. Et je me disais, mais si Squeezie faisait un tweet, genre « Mélenchon 2022 », boum, on aurait tellement pas eu Marine Le Pen au deuxième tour et ça aurait été tellement plus simple. Et rien que quand, par exemple, Rubio Deterre, il a pris la parole, genre ça, ça a grave... Mais ça a eu grave son importance et ça a pesé dans la balance des élections, je pense. Les influenceurs qui ont une opinion d'extrême droite, vous pouvez la garder pour vous, hein, pas de souci. J'ai envie de faire un truc un peu étiré avec genre du bleu, du vert. Voilà, on va voir. La sauce du partenariat Amazon, en gros, j'ai fait un partenariat avec Prime Video autour d'une série. Je parlais surtout des thématiques adolescentes qu'abordait la série, en mode « les standards de beauté, nanana, nanana ». Je veux dire, j'étais pas là en mode « oui, achetez ces babioles sur Amazon, voilà ». Pas du tout. Les gens ont un peu érigé Amazon comme cette grande figure de proue de l'exploitation et du capitalisme. Étant donné que j'ai une ligne éditoriale plutôt engagée et de gauche, les gens n'ont pas trop aimé. C'est surtout les droits-tards de TikTok qui se sont dit « ah bah tiens, une occasion de l'attraper et de la boulie ». Et ouais, je me suis pris une source phénoménale pendant des semaines où les gens n'arrêtaient pas de parler de ça et de mes ongles. Mais sans blague. Mais qui y croyait ? Est-ce que les gens pensaient sincèrement que j'étais genre plombier ou maçon ? Non, personne ! Personne ! Je comprends d'un côté, mais d'un autre, c'est un toucher de l'herbe, par pitié. Je fais un petit trait au crayon que je blende ensuite avec un phare à peu près de la même couleur. Et après, je vais travailler autour de ça. Il y a ce désir des marques d'avoir une image un peu « woke ». Et là, du coup, c'est dans ces circonstances-là généralement qu'on va m'appeler sur des OPs. D'un côté, je suis en mode « ah cool, c'est bien » parce que du coup, j'ai une OP. Mais d'un autre côté, je me dis « mais en fait, c'est pas ce que je dis qui les intéresse, c'est un peu mon image. » Mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin de ça pour vivre. Je ne compte pas faire du TikTok et du Instagram toute ma vie. J'ai envie de faire d'autres choses. Et ça ne va pas être mon gagne-pain tout le temps. Mais là, pour l'heure, c'est le cas. C'est moi qui les ai faites toutes seules. C'est la première fois que je me les fais toutes seules. Et en plus, les paillettes, elles brillent dans le noir. Comme les trucs au plafond. Bleu, vert, un petit égradé. Moi, je suis atteinte du trouble de la personnalité borderline. On m'a diagnostiquée en 2020 et c'est un trouble de la personnalité qui est caractérisé par un sentiment de vide, des sautes d'humeur assez importants au cours d'une même journée, une inconstance de l'image de soi-même, parfois des ambies suicidaires, etc. Et du coup, je suis amenée à en parler sur TikTok parce que je parle de moi et de ma vie. Et les gens sont vraiment toujours très intéressés. Les grosses différences avec le trouble bipolaire, il n'y en a pas énormément en soi. C'est assez similaire dans le sens où il y a ces histoires de phases. Dans la bipolarité, on a les phases maniaques et les phases dépressives. La bipolarité, ça va vraiment être des phases assez étendues alors que le borderline, ça va être des phases que tu vas pouvoir taper les jours dans une même journée. Au final, et ce n'est pas très simple à vivre. C'est clair que c'est compliqué de combiner sa santé mentale un peu chaotique avec le fait d'être présente en ligne. Je vais avoir des phases où je suis vraiment très, très depressede et je n'ai pas forcément avoir envie de poster. et ça, ce n'est pas hyper avantageux pour l'algorithme. C'est vrai que j'ai une notion de mon intimité à ce niveau-là qui est assez restreinte et voire inexistante. Et du coup, j'aurais envie vraiment de parler de tout ce qui se passe dans ma tête mais je me retiens énormément parce que je n'ai pas envie de parler de zinzin sur Internet. Je ne partage pas mon nom de famille sur Internet. Je ne partage pas du tout où est-ce que j'habite. Je dis région parisienne, point, c'est tout. Je ne dis même pas le coin ou quoi que ce soit. Je fais du sport. Je ne partage pas mon club sportif. Je ne dis rien sur ma vie vraiment privée, etc. parce que je n'ai pas envie qu'on s'en prenne à moi comme on s'en prend à moi en ligne. J'avoue, je m'aventure un peu sur un terrain où je ne sais pas trop ce que je fais. Là, il y a toujours un moment où il faut trust the process où j'ai des idées de couleurs, de formes, etc. mais qui sont en réalisation. Quand je suis retournée à la fac l'année dernière, en septembre, tout est arrivé d'un coup. J'avais un certain nombre d'abonnés et je me suis rendu compte que ces abonnés existaient pour de vrai. Je suis arrivée dans l'amphi et il y avait une fille qui cherchait une place et je lui ai dit « Ah, si tu veux, tu peux t'asseoir là, si tu veux. » Il n'y a personne à côté de moi. Elle m'a dit « Ah, merci. » Après, elle dit « J'adore tes vidéos, d'ailleurs. » C'est trop bizarre de rien connaître des gens mais tu as l'impression qu'ils savent déjà des trucs sur toi, ils ont déjà une opinion sur toi. Après, bon, encore une fois, je ne suis pas giga pleine. Je ne suis pas l'héna situation. Il n'y a pas des gens qui m'attendent devant chez moi. Ça va, ça ne rend pas trop mal à la caméra. Maintenant, je pense que toute la France a capté que j'avais avorté quand j'avais 16 ans. Si ce n'est pas le cas, je vous l'apprends. Quand j'ai commencé à parler de mon avortement sur TikTok, c'était plus pour faire des TikTok un peu fun dessus. Un peu pour dédramatiser le truc. Et ensuite, quand j'ai vu un peu ce qui se passait dans le monde, toutes les nouvelles un peu pas très fun par rapport au droit à l'avortement, ça m'a paru pareil. Il est vraiment naturel de réagir par rapport à ça et de réagir par rapport à ça en tant que personne qui avait avorté. J'ai rarement vu sur les réseaux sociaux quelqu'un parler d'avortement en disant « Moi, j'ai avorté. Ça, c'est passé comme ça. Vous dites n'importe quoi. Moi, je sais parce que ça m'est arrivé. » Il y a beaucoup de personnes qui avortent quand même. Mais on n'en parle pas en disant « Moi, j'ai avorté. » Comme on pourrait dire « Moi, je me suis fait opérer des dents de sagesse la semaine dernière. » Alors qu'au final, c'est juste une procédure médicale. Et peut-être que pour des gens c'est absolument horrible et immoral d'en parler de façon aussi légère. Mais j'ai envie de dire « Mais si on peut normaliser la chose dans le sens où pour qu'ensuite les gens qui vont traverser cette expérience-là qui est quand même assez désagréable aient moins peur et moins d'appréhension quant à l'acte d'avorter et à la procédure, tant mieux qu'on me dise que je suis une mécréante parce que j'ai tué quelqu'un et ce n'est pas à des gens qui sont contre le droit à l'avortement que je m'adresse. Il y a des gens qui ne m'apprécient particulièrement pas qui vont par exemple faire un TikTok sur moi où ils vont critiquer je ne sais pas mes idées et ensuite, ils vont faire une blague sur le fait que j'ai avorté. Genre « What happened to ? » « Hello, my name is » « How are you ? » Je ne sais pas, on peut juste « Enfin, vas-y, critique mes idées » si tu veux, mais faire des attaques comme ça sur un truc qui savent en plus qui n'est pas agréable qui peut être traumatisant c'est bête, ce n'est pas drôle. Ouais, ouais, je vais faire mes lèvres je vais repréciser un peu les petits traits parce que je ne suis pas très satisfaite du travail et ensuite, je vais mettre du mascara et après, je vais faire les lèvres. J'ai trop de trucs en face de moi ! En fait, ce qu'il faut savoir c'est que j'étais dans un lycée un peu d'élite. Donc quand on passe d'une classe de 9 à un amphi de 400 personnes, c'est vrai que la désillusion est totale. Ça, plus la santé mentale, plus le fait que je me faisais pas mal malmenée sur TikTok surtout pour ma première et pour ma deuxième année de fac. Donc, il s'avère que j'ai effectivement décidé de ne pas aller à mes tout derniers partiels de ma licence. J'étais tellement ultra déprimée par les cours et tout ça que je n'étais pas très régulière dans mon travail et quand on fait du droit, la régularité, c'est un petit peu important. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir tous mes partiels sans rattraper jusque-là. Genre vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est un miracle. Et c'était une décision qui était vachement compliquée à prendre pour moi. J'ai moins de difficultés à parler de mon avortement que de parler de mes études en fait. parce que comme j'ai toujours grandi dans cette optique-là en mode je suis l'élite de la nation, poète-poète, je suis super intelligente, etc. Et que je vois qu'au final, je me foire totalement à la fac, c'est compliqué de s'y faire. Je termine ma licence cette année. Je vais refaire mon dernier semestre à partir de janvier, passer mes partiels et après, ce sera fini. Mes projets futurs. Je ne dis pas quand parce que je ne sais pas quand ça va arriver, si ça va arriver, mais je vais passer mon permis. Déjà, je vais commencer par le code, mais je vais passer mon permis. Mon défi, c'est dans deux ans d'avoir mon permis. J'aimerais bien commencer YouTube, de décaler mon contenu plus intellectuel, etc. sur YouTube pour avoir plus de temps pour parler, plus de temps pour faire des recherches, etc. Enfin, ça, ça fait des années que j'en parle, mais j'avais besoin d'une pause de mes études pour pouvoir repartir mieux avant de le faire. Au revoir, mademoiselle !